Je crois déjà qu'il faut se garder d'avoir une approche globalisée des jeunes en général. Il y a des différences de situation en fonction de leur qualification, de leur parcours, de leur milieu familial, de leurs moyens. Il y a donc une extrême diversité de situations, et c'est dire qu'à la fois leurs attentes et les approches ne peuvent pas être uniformes. Ceux qui ont du mal à accéder à des qualifications ont sans doute besoin d'un accompagnement, de formation, d'un encadrement. D'autres qui acquièrent des qualifications, eux, ont sans doute la crainte de ne pas avoir justement leurs qualifications, leur savoir reconnu à sa juste valeur. Mais je crois que plus globalement, ce qui peut rendre les jeunes anxieux vis-à-vis de leur devenir, c'est dans quel cadre social ils vont être amenés à travailler à l'avenir, dans la mesure où malheureusement c'est la précarité, l'instabilité dans la relation sociale qui semble caractériser la société de demain. Or, les hommes et les femmes, jeunes ou moins jeunes, ne sont pas faits pour vivre dans l'instabilité permanente. Humainement, c'est tout à fait impossible. Je pense donc qu'au regard des nombreuses évolutions sur la manière de travailler, sur le périmètre des entreprises, la question de la définition et de la consistance du droit social de demain est une question essentielle pour les futures générations. Je pense que les jeunes générations vont peut-être plus encore que les précédentes être confrontées à la question de la finalité du travail. On le voit par exemple sur les questions liées à l'environnement, qui nécessairement posent des enjeux liés à des transformations sur les modes de consommation, les modes de transport, les modes de production et la finalité des productions. Et donc je pense que la reconnaissance du droit à la jeunesse d'intervenir sur la finalité de son propre travail et de son futur travail est un élément aussi déterminant pour l'avenir.